A la une ce soir, la dégradation avancée de la voirie dans la commune de Yopougon, un véritable calvaire pour les populations. Au sommaire également, les échanges entre le président de l'Assemblée nationale et plusieurs délégations, au menu entre autres, la lutte contre l'impunité et la réconciliation nationale. Comment gérer le Mali autrement, au plus proche des besoins des populations ? Question au centre des États généraux de la décentralisation. C'est une esquisse de solution à la crise du Nord-Mali. Bonsoir à tous, bienvenue. Difficile de circuler dans la commune de Yopougon et pour cause, la municipalité souffre de ces nids de poules et autres trous béants. Du quartier Sykoji au camp militaire, en passant par les nouveaux quartiers, les rues sont impraticables. Une situation qui, bien entendu, cause d'énormes difficultés aux usagers. Le témoignage de Estelle Brou et Franck Ouadio. Des crevasses et des flaques d'eau sur ce qui reste de bitume. Difficile de circuler sur le tronçon Yopougon-Magazin, Niangonor. Ici, obligation pour les usagers de ralentir, tant la voie est endommagée. Une situation qui cause d'énormes désagréments. Je pense que ça peut créer même des accidents, c'est très délicat. Vraiment, ça ne nous arrive pas comme ça. Ils agatent les camions, ils peuvent les passer, mais ils ne sont pas en sécurité. Souvent, ils peuvent les passer, mais ils sont bousculants eux-mêmes. Ça nous cause assez de problèmes, assez d'ennuis. Parce qu'en se sens qu'il y a des pannes tout à l'heure, je viens de m'enpannes à cause de tout. Au camp militaire, un autre quartier de la commune, même décore. Les populations, ne sachant à quel sens se vouer, s'en remettent à la municipalité. Vraiment, ça fait un bon moment la route, les gâtés. Raison pour laquelle même, les barres n'arrivent plus au terminus. Je demande au maire de Yopougon de faire son effort, de nous aider par rapport à l'état de la route. La voie, c'est vraiment grave. On n'arrive même pas à s'en sortir, même si la voie. Consciente de la situation, les autorités appellent à la patience. Que les populations comprennent que la municipalité actuelle, le conseil municipal, a à cœur de réparer, de renouveler les voies pour elles. Nous sommes conscients qu'effectivement, il y a un travail à faire. Sortir de ce trou, c'est le vœu unanimement partagé par piétons et automobilistes. Le bout du tunnel, c'est cependant pas pour demain. Et face au danger, la seule alternative pour les usagers reste la prudence. Et toujours dans la commune de Yopougon, plus précisément au quartier Sable. Quatre véhicules se sont violemment heurtés cet après-midi aux environs de 17 heures. Aucune perte en vie humaine, mais plusieurs blessés enregistrés. Selon des témoignages recueillis, l'indiscipline et la vitesse seraient à l'origine de cet accident. On poursuit avec les activités du président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro a échangé aujourd'hui avec plusieurs délégations. Il s'agit de diplomates, d'universitaires américains et de défenseurs de droits de l'homme. Au menu, la lutte contre l'impunité, la réconciliation nationale et la coopération interparlementaire. Il faut cultiver le lavage des mains à l'eau et au savon, message clé de la journée mondiale du lavage des mains le 15 octobre dernier. C'est un geste qui paraît anodin et qui réduit pourtant de plus de 40% les décès, surtout infantiles, liés aux maladies diarrhéiques. Les explications de Ami Kang. Jouer dans le sable, un geste commun à tous les enfants, mais qui n'est pas sans danger. Après le jeu, les mains sont sales, des mains porteuses de maladies souvent mortelles. La diarrhée, le choléra et l'infection respiratoire aiguë, entre autres. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés. Plus de 3000 cas d'infection respiratoire aiguë et 2000 cas de diarrhée ont été répertoriés en 2011 chez ces enfants en Côte d'Ivoire. Et ces affections causent le décès de plus de 2 millions d'enfants chaque année dans le monde. Mon fils a eu la diarrhée. J'ai eu peur. Je l'ai mené à l'hôpital. On m'a prescrit les médicaments et je lui ai donné. Donc depuis ce jour, s'il joue dans la saleté, je lui lave les mains avant qu'il ne mange. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a décidé de réagir pour réduire le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans d'ici à 2015. La méthode est simple. Le lavage des mains à travers le thème de la journée mondiale du lavage des mains, le pouvoir est dans vos mains. Oui, nous avons le pouvoir d'être en bonne santé, le pouvoir de sauver des vies grâce à nos mains propres. Le lavage des mains avec du savon doit être et faire partie de nos habitudes. Le gouvernement invite toute la population ivoirienne à faire de ce geste simple et efficace une pratique courante pour la préservation de notre santé et de celle de nos familles. 5 millions de personnes seront sensibilisées dans 3 mois. Des ménages et des écoles aussi avec des séances éclatées dans toutes les écoles primaires. La sensibilisation commence à l'EPP à Mondabi lundi prochain. Mardi 22 octobre, c'est la journée mondiale du bégayement. Il s'agit pour les non-bégayants de prendre conscience des difficultés relationnelles qu'entraîne cette infirmité. Selon les chiffres, 1% de la population mondiale serait bègue. Le patrimoine culturel du nord-est de la Côte d'Ivoire célébrait lors du cinquième festival du Zanzan. Plusieurs activités étaient au menu, notamment des danses, des parades en costume traditionnel et autres expositions d'instruments de musique. Le district du Zanzan au grand complet était en tout cas mobilisé pour la réussite du festival. Grâce Kando. La cinquième édition du festival du Zanzan a tenu toutes ses promesses. Mobilisation exceptionnelle des différents peuples venus des régions du Gontogo et du Bunkani. Présence remarquable de plus de 60 troupes de danse. Et l'exposition de plantes médicinales par les traduits praticiens de la région et ceux venus d'ailleurs. Pour certains participants, ce festival s'inscrit dans un dialogue de culture et de retrouvailles. Il y a des chers qui sont venus des villages. On s'est retrouvés tous. Vraiment ça m'a marqué, ça m'a plu. Le festival du Zanzan nous a permis de voir les choses traditionnelles qu'on a vues il y a très longtemps. Des préoccupations sont tout de même émises. Il faut que toutes les communautés puissent être prises en compte effectivement dans la présentation de leur culture. Parce qu'il y a certaines cultures qui sont situées minoritaires mais qui ne sont pas bien présentées, bien mises en exègue. Le représentant spécial de l'UNESCO en Côte d'Ivoire apprécie la tenue de ce festival. Cette richesse culturelle du Zanzan nous avons pu nous en rendre compte en termes de diversité, de richesse et surtout en termes de mobilisation des populations pour promouvoir cette culture. La cinquième édition de ce festival aura permis aux participants de mieux connaître le potentiel traditionnel du district du Zanzan en termes de danse, d'instruments de musique et des costumes traditionnels. Poursuite aujourd'hui des travaux des états généraux de la décentralisation au Mali. A l'ordre du jour, la bonne gouvernance et la promotion du développement économique et régional. Il s'agit de répondre concrètement aux besoins du peuple malien. Depuis lundi et pendant trois jours, élus de toutes les régions, représentants de l'État et bailleurs de fonds se réunissent à Bamako dans le cadre des états généraux de la décentralisation. Premières assises du genre depuis le conflit au Normali, elles ont pour objectif de promouvoir un développement économique régional, particulièrement dans les zones désertiques où les infrastructures de base sont déficientes voire inexistantes. Pour le président Keïta, qui ouvrait la séance, ces états généraux doivent constituer une première réponse aux frustrations des populations Touareg. L'une des causes du cataclysme qu'a connu notre pays, et dont il se remet lentement, est la déliquescence de l'État. C'est pourquoi cette crise nous donne la redoutable occasion d'inventer un nouveau modèle malien. La vision du président est celle d'un État fort, ce qui n'est pas incompatible selon lui avec des collectivités locales fortes. Les élus locaux, eux, pointent du doigt les insuffisances de la politique de décentralisation pourtant initiée il y a plus de dix ans. Les problèmes que nous avons par rapport à la décentralisation, c'est que nous avons mis des compétences à notre disposition, et les moyens n'ont pas été mis à notre disposition. Donc c'est ça nos problèmes aujourd'hui. Les transferts de compétences n'ont pas été vraiment effectifs. Donc vraiment, on a pu faire quand même ce qu'on a pu faire avec les ressources mobilisables de la commune. Les rebelles Touareg ne participent pas à cette rencontre, même si plusieurs élus ayant soutenu leur position sont présents. Dans un communiqué, le MNLA affirme privilégier les négociations pour une solution durable à la crise. Une petite escale à présent au Congo-Brazzaville, où un jour entier à utiliser le courant est un jour de grâce. La capitale est en proie aux coupures intempestives d'électricité. Le centre de Brazzaville, toujours privé d'électricité. Un incendie a détruit le principal transformateur électrique de la ville il y a 15 jours. On ne connaît pas les causes du sinistre, mais la Société Nationale d'Électricité invoque la dépustée des installations qui datent de l'époque coloniale. Dans la plupart des quartiers de la capitale congolaise, les délestages sont le lot quotidien de la population. Même ceux qui ont pu acheter un groupe électrogène doivent s'acquitter de factures de carburant exorbitantes. La population se dit épuisée par ces coupures, qui les empêchent parfois de travailler et de subvenir à leurs besoins. Pour réparer les pneus, j'achète du carburant et j'alimente un groupe électrogène. L'électricité n'est pas toujours disponible. Si nous l'attendons, ce serait un manque à gagner. Le barrage hydroélectrique d'Imboulou, inauguré en 2011, avait permis de doubler la production d'électricité du pays. Mais à cette période de l'année, en pleine saison sèche, le barrage ne tourne qu'à la moitié de ses capacités. Quant à la centrale à gaz de 300 MW installée à Pointe-Noire, elle est également en rénovation. Les perturbations sont aussi dures au fait que la centrale à gaz, la plus grosse centrale à gaz, de temps en temps, connaît des fluctuations dans la fourniture en gaz. Mais cela n'est que temporaire, puisque à ce niveau, les travaux sont en cours pour stabiliser la fourniture du gaz. Si ces coupures empoisonnent les journées et les nuits des Congolais, les autorités affirment qu'elles ne sont que temporaires. Les réparations sont en cours et le retour à une situation plus normale est attendu dans les prochaines semaines. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est bien sûr la suspension hier des discussions de paix entre le gouvernement et les rebelles du M23. Les partis ont du mal à s'accorder sur certains problèmes difficiles, dont l'amnistie, le désarmement et l'intégration de la rébellion. Nouvelles tensions entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. À Kampala, les négociations sont une nouvelle fois suspendues, chaque partie accusant l'autre de blocage. Amnistie et intégration des rebelles au sein de l'armée sont au cœur des dissensions. Le gouvernement veut faire une intégration sélective. Nous n'en voulons pas, parce que nous n'avons pas choisi, nous n'avons pas été demandeurs dans l'intégration. Nous disons, si le gouvernement veut de nous, qu'il ouvre la porte à tout le monde. Si le gouvernement ne veut pas de nous, alors qu'il ferme la porte à tout le monde. Depuis Kinshasa, le porte-parole du gouvernement a maintenu sa ligne de conduite et refuse l'amnistie à 84 du M23. Lorsque le droit international met hors de l'amnistie les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ce n'est pas une décision du gouvernement congolais. C'est une décision du monde civilisé, de la communauté internationale, des Nations Unies. Les Etats-Unis ont déploré la suspension des négociations et de son côté, l'ONU s'alarme de voir sur le terrain rebelles et forces gouvernementales se renforcer considérablement autour de la ville de Goma. Enfin en image, ce nouveau coup de froid entre Paris et Washington, le chef de la diplomatie française Laurent Fabius déclare aujourd'hui auprès de son homologue américain John Kerry les pratiques inacceptables d'espionnage des Etats-Unis à l'égard de la France. Et c'est la fin de ce journal sur RTI 2. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. ...